On risque très certainement d'avoir un paysage audiovisuel très différent dans les prochains mois si Hollywood ne décide pas de prendre en compte le fait que les scénaristes ce ne sont pas juste des secrétaires qui sont là pour faire des bilans ou simplement vaguement écrire 2-3 petites notes autour d'une série ou d'un long métrage. Je ne vais rien vous inventer en vous disant que dans le monde du cinéma un concept ou une histoire est extrêmement important pour apporter de la crédibilité ou en tout cas de la justesse à une oeuvre qu'elle soit télévisuelle ou qu'elle soit cinématographique. Il semble évident aujourd'hui qu'à Hollywood la question soit encore avec un énorme point d'interrogation parce que les scénaristes sont à nouveau en grève depuis le tout début mai 2023. C'est clairement problématique parce que c'est important de le repréciser d'un point de vue contextuel ce n'était pas arrivé depuis 16 ans. La dernière grève c'était en 2007 et cette grève des scénaristes à Hollywood en 2007 elle avait été extrêmement dure. Il y avait des films qui avaient été littéralement plombés, il y avait des séries qui s'étaient retrouvées à être réduites en termes de nombre d'épisodes et en termes de durée et carrément des séries qui sont mortes en 2007 à cause de ça. Les films ça s'est moins ressenti mais on a vu des exemples comme par exemple je pense tout de suite à Transformers 2, la revanche qui est peut-être l'un des plus magnifiques proto-exemples de ce que la grève des scénaristes peut donner à un film c'est-à-dire qu'on a un premier film et en plein milieu du long métrage il y a eu la grève des scénaristes et d'un seul coup plus de cohérence et il y a un deuxième film quasiment qui se lance et ça, ça n'est qu'un exemple. Mais donc aujourd'hui, après 16 ans entre guillemets de paix les scénaristes se sentent à nouveau en grève à Hollywood. Il faut savoir qu'en fait, depuis la grève de 2007 tous les 3 ans en fait, Hollywood et les syndicats des scénaristes se retrouvaient pour essayer justement de trouver une espèce d'équilibre et éviter qu'on se retrouve avec cette même crise qu'il y a eu en 2007. Parce que cette crise en 2007, bien au-delà de l'aspect créatif elle a eu un vrai impact d'un point de vue humain et d'un point de vue salarial, il y a des gens qui ont été licenciés il y en a d'autres qui ont carrément fermé il y en a certains qui ont vu leur projet cinématographique complètement abandonné enfin ça a été une catastrophe. Et donc, après 16 ans de paix, les scénaristes sont à nouveau en grève. Alors vous allez me dire pourquoi. C'est très bordélique. Il y a bien évidemment l'aspect salarial et l'aspect de rémunération c'est-à-dire que les scénaristes se sont clairement sous-payés par rapport au travail qu'ils sont en train de faire et au travail qui est en train d'être accompli actuellement aujourd'hui que ce soit pour le petit écran ou pour le grand écran ou pour les plateformes de SVOD parce que c'est un bazar et un micmac mais il faut vous dire qu'avec l'explosion des plateformes et tout ce que ça a entraîné derrière d'un point de vue créatif c'est un peu n'importe quoi. Et j'ai découvert un truc en faisant mes recherches autour du sujet je ne savais même pas que ça existait est-ce que vous connaissez les mini-rooms ? Alors moi je connaissais les rooms où on se retrouve, on discute autour d'un sujet on arrive à implanter une idée, on développe quelque chose et ça donne lieu à une série télé ou à un late show ou à un film je ne connaissais pas les mini-rooms qui sont littéralement de l'exploitation puisque ça consiste à enfermer plusieurs personnes dans une pièce, les faire réfléchir autour d'un sujet ça donne une série ces personnes-là, on les met de côté, on les vire et on prend des personnes pour écrire correctement cela. Je ne savais même pas que ça existait Donc ça, c'est un des petits points qui me fait beaucoup rire parce que bien évidemment, derrière vous vous en doutez il y a énormément de choses que les syndicats ont envie de revaloriser il y a le fait que ça semble un détail mais aujourd'hui vous êtes habitués les séries, elles font 10 à 12 épisodes grand max une saison, c'est assez court Je me rappelle de l'époque où Dexter ou des Esprit Housewives c'était minimum 24 épisodes la saison ça tenait 6 mois en termes de diffusion télé c'était monstrueux aujourd'hui, 12 ou 10 épisodes ça tient 2-3 mois c'est très très léger et le problème, c'est que du coup les scénaristes sont moins bien payés parce qu'ils bossent sur moins d'épisodes donc c'est très problématique parce qu'ils ne savent pas comment être rémunérés correctement si on leur demande de faire moins de travail mais que derrière, la rentabilité, elle est toujours la même elle est là et elle est encore plus rapide parce qu'avec les plateformes de SVOD Netflix, Amazon Prime, Apple TV Prime Video, Paramount Channel, Disney+, c'est démentiel à quel point ça prend de l'espace mais il y a 10 fois plus de séries qui sont développées qu'à une époque et pourtant, les scénaristes sont sous-payés parce que c'est pas possible pour eux de vivre si on les paye la même chose que lorsqu'ils faisaient 24 épisodes parce que là, ils en font 2 fois moins donc 2 fois moins payés donc ça, c'est un autre point le dernier point c'est qu'avec toutes les plateformes de SVOD qui se sont mises en place avec toute la demande, la concurrence, etc. qui a été développée c'est très difficile pour eux d'équilibrer tout ça et rajouter en plus à ça le fait qu'il y ait les late shows les late shows, c'est un truc qui est vraiment payé au lance-pierre c'est une catastrophe j'ai regardé c'est un lieu ou en tout cas un endroit où les scénaristes sont là pour écrire des blagues et en fait, si la blague marche pas ils sont pas rémunérés et c'est un enfer il faut dire que les late shows c'est peut-être l'un des trucs qui va être le plus impacté par la grève des scénaristes parce que autant les séries ou les films ils vont avoir des soucis de production ou de construction les séries vont carrément être réduites il y en a certains qui parlent de séries à 5 épisodes en 2024 à cause de la grève des scénaristes ce qui me semble fou mais en même temps, il n'y aura pas le choix et les late shows par contre vu que les scénaristes sont en grève il n'y a plus rien c'est un truc qui est fait en direct Jimmy Fallon David Colbert John Stewart tous ces trucs là c'est écrit en direct en fonction de l'actualité donc s'il n'y a plus personne pour écrire il n'y a plus de late show donc là, ils sont tous à l'arrêt et il n'y a plus rien qui se fait c'est hallucinant de se dire qu'il va y avoir vraiment une partie de la télévision qui aujourd'hui va être complètement à l'arrêt ne va plus fonctionner tout ça parce que Hollywood ne prend pas conscience de l'évolution qu'il y a eu on va dire ces 6-7 dernières années autour de comment est-ce qu'on se débrouille si l'offre elle est surdimensionnée et que la demande elle l'est également est-ce qu'on continue d'avoir des mecs qui sont payés l'inspire ou est-ce qu'on les prend vraiment comme ce qu'ils sont c'est-à-dire les personnes qui conçoivent et développent des projets qui parfois vont prendre une envergure de dingue encore une fois on peut parler de Stranger Things on peut parler plus récemment de The Endman's Tale on peut parler de toutes ces séries-là qui ont explosé mais qui là vont être à l'arrêt parce que ces scénaristes ils ne peuvent plus continuer à écrire des histoires comme ça si derrière leur rôle n'est pas prêt au sérieux et moi ça me fait réfléchir parce que je me dis quand même on est dans une époque où on n'arrête pas de saluer les concepts on n'arrête pas de dire aux gens ce truc-là c'est génial parce que c'est hyper inventif cette histoire elle est hyper novatrice ça c'est absolument fou parce qu'ils ont réussi à faire de quelques personnages une série de quasiment 25-30 films qui aujourd'hui prennent une envergure de dingue et qui ont autant d'impact qu'une série télé c'est des scénaristes qui ont conçu ça c'est des personnes derrière une machine à écrire ou derrière un ordinateur qui se sont mis à réfléchir sur comment concevoir une histoire cohérente comment développer des personnages qui se répondent les uns aux autres comment faire en sorte de créer des arcs narratifs qui puissent se dérouler sur 10 films ou 8 saisons et on ne prend toujours pas à conscience que c'est eux réellement le moteur en fait de tout ça on a tendance souvent aujourd'hui à parler de la politique des auteurs de dire que si un réalisateur s'empare d'un sujet ou d'un film ou d'un moment créatif c'est lui qui en devient le vrai moteur cinématographique ou télévisuel il y a des scénaristes avant et ces scénaristes là aujourd'hui ils ne sont pas pris au sérieux qu'une nouvelle grève est lancée on ne sait pas combien de temps ça va durer c'est très bizarre de se dire qu'on vit encore une époque où les personnes qui semblent être vraiment la base du cinéma américain en tout cas même du cinéma international aient aussi peu de reconnaissance et soient aussi peu pris au sérieux j'espère pour eux que ça va se régler vite parce que mine de rien ça fait qu'ils vont se retrouver au chômage et que derrière ça va être compliqué financièrement j'espère qu'ils trouveront un bon terrain d'entente qui aille vraiment dans leur sens et qu'ils fassent en sorte qu'ils ne se fassent pas à nouveau à voir ça serait vraiment dommage et j'aime bien rappeler qu'aux Etats-Unis il y a un truc qui s'appelle la blacklist la liste noire et c'est pas genre des gens qui sont mis complètement de côté ce sont des scénarios en fait qui sont composés par des auteurs qui parfois sont très créatifs et ces scénarios sur la liste noire en fait c'est des scénarios qui sont très bons qui sont généralement très prometteurs et on les met de côté en fait juste parce qu'il n'y a personne qui en veut c'est dire à quel point les scénaristes là-bas ne sont pas prêts au sérieux parce que ce qui devrait être une liste d'éjections parce que lorsqu'on est sur une liste noire normalement c'est quelque chose de mal ici c'est au contraire que c'est quelque chose de très bien mais que personne n'en veut ça me rend toujours triste de penser ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet j'espère réellement que ça va se régler pour eux parce que c'est une condition qui est très compliquée et ça fait un peu peur de se dire que au-delà de l'aspect créatif et au-delà de ma cinéphilie ça me fait mal de me dire qu'il y a des mecs qui conçoivent les histoires et les récits qui nous portent qui nous fascinent qui nous passionnent et que ces personnes-là ne soient toujours pas prises au sérieux si t'es pas on en parlera dans les commentaires et d'ici là je vais vous dire ce que je vous dis d'habitude regardez des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de cinéma bien évidemment à plus et courage à eux Sous-titres par Jérémy Diaz